Cet épisode est sponsorisé par BPI France. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis convaincu que les PME et les ETI françaises, c'est des trésors d'énergie et de volonté. Et justement, Gardez le cap, c'est un nouveau podcast quotidien court de BPI France où des dirigeantes et des dirigeants d'entreprises françaises nous parlent de leurs expériences et de leurs initiatives pendant la crise sanitaire et comment ils préparent l'après. Et ils nous expliquent comment ils ont géré des moments un peu compliqués pour la boîte et comment ils ont participé à l'effort collectif, souvent avec beaucoup d'ingéniosité et d'initiative. Alors, si vous voulez un peu d'inspiration et d'optimisme made in France, et je crois qu'on en a peut-être pas mal besoin en ce moment, je vous propose d'aller vous abonner au podcast Gardez le cap. Bonjour à tous, je suis Patrick Béja et ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est très succinctement un schéma de pensée sur les principes importants à considérer dans le déploiement et la conception d'une application de traçage, notamment du Covid-19, mais qui pourrait s'appliquer à de nombreuses applications, de nombreux efforts à l'avenir dans ce type de configuration. Alors, je vais parler potentiellement des résultats de ces réflexions, mais l'important est surtout la manière dont on doit, selon moi, réfléchir à tous ces problèmes. Mon exposé, en quelque sorte, est le résultat de nombreuses lectures et réflexions sur ce sujet qui ont été nourries par des réflexions d'autres experts. Je citerai le FF, la Quadrature du Net, d'autres organisations de ce type, et mes réflexions et mon expérience personnelle, évidemment. Alors, je vais essayer de faire court, succinct, mais aussi complet que possible. Et la manière dont je résume les principes, c'est avec cet acronyme FED. Faisabilité, efficacité et danger. Quand on pense à une application de traçage, notamment, pour essayer d'aider à combattre la pandémie ou n'importe quelle épidémie, finalement, je crois que ce sont les trois éléments à prendre en compte. Alors, je vais les étudier un à un. Je rappelle faisabilité, efficacité et danger potentiel posé par une telle initiative. Le plus important, ou à vrai dire, ce n'est pas vraiment par ordre d'importance, parce que les trois ont une importance assez équivalente, ou en tout cas, l'importance de l'un peut influencer l'importance considérée pour les autres. Le premier, donc, la faisabilité. Pour une application de traçage, il est important de savoir, avant même de savoir si elle pourrait être efficace, de savoir si on peut déployer de manière crédible son utilisation. On a, bien sûr, des questions qui se posent pour ces systèmes sur l'utilisation possible par les citoyens. On a des applications qui seraient déployées sur des téléphones mobiles, des téléphones mobiles type smartphone. Il faut donc, évidemment, qu'une partie importante de la population ait accès à ces smartphones. On aurait tendance à vouloir dire que la totalité de la population devrait y avoir accès. Évidemment, c'est une situation idéale, et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a également la question des versions des systèmes d'exploitation qui sont installées sur ces smartphones. Si les applications nécessitent la dernière version en date du système d'exploitation, mais que ces systèmes d'exploitation ne sont pas mis à jour sur les smartphones en question, évidemment, ça réduit la question de la faisabilité du déploiement d'un tel système. Donc, la faisabilité est vraiment essentielle à ce qu'on doit prendre en compte. Si on arrive à un taux d'équipement possible, théorique, qui est trop faible, dans ce cas, il n'est pas inenvisageable de se dire que les efforts seraient mieux investis ailleurs. Là, je n'ai pas vraiment la réponse parce qu'on ne peut pas exactement savoir à partir de quel niveau d'équipement le système est efficace. Et c'est la deuxième brique de cette réflexion que l'on doit étudier également. C'est donc cette efficacité, la deuxième lettre de l'acronyme FED. Efficacité, ça veut dire est-ce que ces systèmes, dans leur configuration idéale, fonctionnent, sont efficaces ? Et là, on est dans une période où on n'a pas vraiment encore les réponses. Donc, on doit aider des quelques exemples pratiques qu'on a pu avoir. On doit faire des réflexions théoriques, là encore. Et à vrai dire, la théorie est présente partout dans ces réflexions parce qu'on n'est pas exactement sûr de la manière dont tous ces éléments fonctionnent. Ce qui ajoute à la confusion dans les discussions sur ces solutions proposées, parce qu'on est vraiment tous sur des sables mouvants en permanence. On base nos réflexions sur des bases qui sont imaginées, qui sont estimées et dont on n'a pas encore de preuves solides. Et donc, cette question d'efficacité, pour évaluer l'importance d'une telle initiative, donc il faut savoir si l'application utilisée idéalement serait efficace. Et là, on a des questions qui se posent en fonction des systèmes utilisés. On rentre un tout petit peu dans la technique, mais si on a des systèmes de type GPS pour localiser les personnes qui vont utiliser l'application, pour déterminer si elles ont venu en contact avec une personne qui est plus tard déclarée malade, le GPS n'est pas suffisamment précis pour nous dire, à moins de conditions très spécifiques, pour nous dire si la personne a vraiment été proche d'une personne qui a été déclarée malade ou non. On est à une précision de quelques mètres, mais on se doute bien qu'en particulier dans des contextes où on va être avec des densités d'occupation importants, et bien quelques mètres, ça ne va pas être suffisant. Est-ce qu'on est dans la pièce d'à côté ? Est-ce qu'on est plusieurs dans une même salle de réunion ? Ce qui serait plutôt positif. Est-ce qu'on est dans un immeuble et l'autre personne est en train de marcher dans la rue ? On peut ensuite mettre des paramètres qui diront qu'il faut que les deux personnes soient à côté pendant une certaine durée, mais même là, on peut avoir des exemples où ça ne fonctionne pas exactement, des pièces qui seront à côté l'une de l'autre, des personnes qui sont, je ne sais pas, on peut imaginer mille scénarios, des personnes qui sont en voiture l'une à côté de l'autre dans des embouteillages, etc. Donc cette question d'efficacité est problématique, d'autant plus que les premiers retours que nous avons de pays qui ont implémenté ces systèmes nous laissent entendre que l'efficacité est au mieux marginale, c'est-à-dire que la réelle importance, l'initiative réellement importante est celle du test and trace, du test et traçage, c'est-à-dire que quand une personne est testée pour des symptômes ou autres et teste positif, à ce moment on va avoir une équipe d'humains qui vont discuter directement avec la personne testée pour déterminer où elle a été, avec qui elle a parlé, avec qui elle a rencontré et ensuite prévenir les établissements ou les personnes qui ont été en contact avec cette personne malade directement. Donc on pense notamment aux expériences qui ont lieu dans certains pays nordiques, on pense à l'Islande, dont les responsables disent « Ces applications de traçage n'ont pas vraiment été utiles dans le cadre de nos enquêtes, une fois de temps en temps peut-être, mais pas énormément. » Alors peut-être que les contextes en question sont spécifiques, peut-être qu'il y a des cas où les applications sont plus efficaces que dans ces contextes-là, mais c'est quelque chose, c'est un élément qu'on ne peut pas écarter. En tout cas, même sans prendre en compte le résultat, l'efficacité potentielle d'un système de ce type doit être prise en compte pour la décision de son déploiement. Et je parlais de GPS à l'instant, on sait que la plupart des applications qui vont être mises en place ces semaines-ci ne se basent pas sur le GPS, mais sur le Bluetooth. Le système Bluetooth est plus précis, on va dire, que le GPS, parce qu'il s'active lorsque deux téléphones arrivent à proximité. Et la proximité est un peu plus fiable. Un peu plus fiable, mais pas complètement fiable non plus. Les exemples que je donnais tout à l'heure peuvent être validés dans le cadre d'une utilisation par le GPS également. Pardon, par le Bluetooth également. Donc, l'efficacité, on va dire, au mieux, il y a également un point d'interrogation dessus, de la même manière que la faisabilité. Pour ces deux premiers éléments, le point d'interrogation est vraiment un point d'interrogation. Ne le prenez pas comme un moyen de totalement balayer d'un revers de la main ces solutions, parce que le point d'interrogation va dans les deux sens. On peut imaginer que, malgré une faisabilité réduite, c'est-à-dire une pénétration dans la population qui serait limitée à cause d'une adoption hésitante, on va dire, des personnes, des citoyens eux-mêmes, qui pourraient limiter à quelques pourcents, quelques dizaines de pourcents de pénétration, on pourrait imaginer que, malgré cette limite, et malgré les questions d'efficacité technique limitées, eh bien, un système de ce type puisse aider à, je vais lancer un chiffre en l'air, mais 5 ou 10% de l'efficacité maximum. On ne peut pas encore vraiment savoir si 5 ou 10% ne serait pas bon à prendre, parce que les masques protègent un peu, les mesures de distanciation sociale protègent beaucoup, les apps de traçage protègent un peu en plus, tout ça additionné, peut-être que ça pourrait être efficace. Je le dis pour le principe de ne pas rejeter vraiment par principe cette idée, parce qu'on n'a pas de preuves dans un sens ou dans l'autre. Il n'empêche, à ce stade, je pense qu'on peut dire que les voyants ne sont pas totalement au vert dans ces deux catégories. Et j'en arrive à la dernière. La dernière catégorie, c'est la question du danger. Et quand je parle du danger, c'est évidemment le danger pour la sécurité des informations et de la vie privée des utilisateurs de ces applications. Là encore, on doit parler un tout petit peu de technique. Le danger provient des informations qui sont collectées et de la manière dont elles sont gérées après la collection. Quand on dit collection des données, c'est une description assez large qui peut inclure différents types de systèmes. Ce qui est intéressant, c'est que, comme on en parlait il y a des semaines de ça déjà, on a un système qui a été imaginé par Apple et Google, implémenté dans leur système d'exploitation, dans les dernières versions des systèmes d'exploitation, qui ont été imaginés par ces grandes sociétés, vraiment en suivant les recommandations des plus grands experts en sécurité. Et on est vraiment, d'après les études diverses qui ont été faites sur ces systèmes, on est vraiment dans un respect aussi grand que possible de ces recommandations d'anonymisation et de limites d'utilisabilité des données, quand bien même elles viendraient à fuiter quelque part. Je schématise pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, mais en gros, on a vraiment des systèmes, dans le cadre de ceux qui sont préconisés par Apple et Google, des systèmes qui donnent des dangers d'identification négligeables. On a des séries de codes qui changent régulièrement, qui ne sont jamais diffusés en dehors des appareils qui les transmettent et qui les reçoivent, c'est-à-dire qu'ils restent sur les appareils personnels jusqu'à ce qu'une personne soit déclarée positive. Et même dans le cas où elle serait déclarée positive, elle ne donne que ses informations à elle, et même ces informations-là restent anonymes. Donc il n'y a pas de collecte de masse de toutes les informations, et même ces informations partagées et les informations non partagées restent totalement anonymes. Alors, si on veut chipoter un tout petit peu, on pourrait dire qu'elles sont pseudonymisées à la limite, mais vraiment, on est à la limite entre les deux. Croyez-moi, sur parole, ces systèmes-là sont... Les dangers sur les informations privées sont négligeables. Dans les autres systèmes qui ont été proposés, comme celui qui est proposé par la France avec l'application StopCovid, on est également dans des systèmes qui sont très protecteurs de la vie privée, mais on va dire où la protection est soumise plus qu'ailleurs à une inspection par des autorités ou des experts en sécurité. Parce que le système proposé est un peu plus centralisé, il y a effectivement une mesure de centralisation dans tous les systèmes, mais celui-ci est un peu plus centralisé, permet un meilleur contrôle et une meilleure étude des données qui sont collectées, même si ces données sont largement pseudonymisées pour le coup, mais elles sont pseudonymisées en permettant une étude scientifique de la diffusion, on va dire, ça peut donner lieu à plus d'utilité dans le futur. Mais d'une manière générale, si les choses se font telles qu'elles ont été établies, telles qu'elles ont été décrites, le danger est également minime, pas aussi faible que dans le cadre du système proposé par Apple et Google, mais également minime. Il faut également noter que dans le cadre du système d'Apple et Google, on parle d'une API, c'est-à-dire d'un système d'appel de programmation sur lequel doivent se construire les applications. Donc, malgré le fait que les applications ou les systèmes de Google et d'Apple soient extrêmement sécurisés, ça ne dispense pas de surveiller ce que font les applications qui seront basées sur ce système. Dans le cadre des autres systèmes, comme le système Robert préconisé par l'Union européenne et utilisé par la France et d'autres, on a un petit peu plus de surveillance, on va dire, du code des programmes qui devraient être faits. Mais vraiment, j'insiste sur ce point, dans les deux cas, on est à un niveau satisfaisant de protection de la vie privée si les choses sont faites telles qu'elles ont été décrites. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il est important d'avoir des applications open source dont le code est examinable par les experts qui peuvent savoir ce que font les applications avec ces données et la manière dont elles les utilisent. Donc, on est, me semble-t-il, dans une zone de danger qui est relativement faible, ce qui permet de considérer potentiellement les questions de faisabilité et d'efficacité, même si elles sont un peu moins garanties. Ceci dit, il ne faut pas perdre de vue le fait qu'on a une sorte d'ouverture de porte qui est faite avec ce type d'application. Il me semble que, et là, je plonge dans l'analyse personnelle, mais, à vrai dire, ce n'est même pas juste une analyse personnelle. Je crois que la plupart des experts en sécurité sont préoccupés par ce genre de choses. On craint l'habituation à ces systèmes. Et ça, c'est aussi un paramètre à prendre en compte dans les questions de danger pour la vie privée. On ne peut pas oublier les systèmes qui ont été mis en place, et là, on parle plutôt de systèmes légaux et techniques qui ont été mis en place par les gouvernements et les organismes de surveillance, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, par exemple, qui ont été prévus comme étant temporaires et qui se sont allongés et qui n'ont, en l'occurrence, jamais été totalement interrompus. Donc, là encore, il ne faut pas tomber dans l'hystérie, mais c'est un élément à prendre en compte. Il y a, par exemple, des recommandations et des garanties qui ont été prises dans le cadre des applications de traçage qu'on connaît aujourd'hui, qui disent que ces applications doivent être désactivées, les données supprimées, dès que la crise sanitaire est passée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la crise sanitaire est passée ? Est-ce que c'est à l'arrivée du vaccin ? Est-ce qu'il y a une seconde maladie qui pourrait arriver dans deux ans ? Est-ce que... Bon, ça pose mille questions. Mais là encore, la menace terroriste est de nature différente et je pense qu'il est dangereux d'assimiler les deux parce qu'elles ne sont pas traitées de la même manière. Ceci dit, encore une fois, il ne faut pas perdre la chose de vue. Et la recommandation qui a été faite par de nombreuses instances d'arrêt de cette application, d'arrêt d'utilisation, donc de désactivation complète de cette application et de suppression des données est importante à garder à l'esprit et est importante, bien sûr, à implémenter. Et donc, on se retrouve avec ce FED, ce FED, qui est plein de points d'interrogation, plein d'astérisques et qui est donc difficile à appréhender. Et c'est pour ça que je disais, c'est un schéma de réflexion que je propose et pas une réponse simple. Parce qu'aujourd'hui, très honnêtement, je crois qu'il n'y a pas de réponse simple à apporter. D'après tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai compris, si on me demande mon avis à moi, je dirais que l'efficacité, la faisabilité et le danger semblent tous relativement bas. Ce qui est un moyen détourné de dire bof. Voilà, dans ces trois éléments, j'ai l'impression qu'on est dans une sorte de bof généralisé et qu'on ferait peut-être mieux de concentrer nos efforts sur quelque chose dont on sait qu'il est efficace, c'est-à-dire le test and trace et le suivi humain avec des conversations des personnes qui ont été contaminées. Ça, ça a une efficacité prouvée, ça a un impact limité sur les personnes puisqu'on ne collecte les données que des personnes qui ont été malades. Et c'est des données médicales importantes, bien sûr, comme avec n'importe quel problème de santé, etc. Donc, il y a une sorte de... On va dire que je suis dubitatif. Ceci dit, et encore une fois, j'essaye d'être très neutre et objectif sur ces sujets, on ne sait pas vraiment. Étant donné que, si tout est fait dans les règles de l'art, comme ça a été décrit, le danger pour les données privées est vraiment faible, peut-être que ces quelques pourcentages d'efficacité et de faisabilité sont bons à prendre. Donc, voilà, il y a une grosse incertitude. J'espère qu'au moins, cette petite explication vous aidera à poser le cadre de votre réflexion et de votre jugement sur ces applications de traçage. Ma réflexion elle-même a beaucoup évolué depuis le début de toute cette affaire. Elle va continuer à évoluer, je n'en doute pas. Et je continuerai à vous livrer les résultats de mes réflexions au fur et à mesure qu'on a des éléments concrets et solides sur lesquels baser ces réflexions. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Ciao à tous ! Cet épisode est sponsorisé par BPI France. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis convaincu que les PME et les ETI françaises, c'est des trésors d'énergie et de volonté. Et justement, Gardez le cap, c'est un nouveau podcast quotidien court de BPI France où des dirigeantes et des dirigeants d'entreprises françaises nous parlent de leurs expériences et de leurs initiatives pendant la crise sanitaire et comment ils préparent l'après. Et ils nous expliquent comment ils ont géré des moments un peu compliqués pour la boîte et comment ils ont participé à l'effort collectif, souvent avec beaucoup d'ingéniosité et d'initiative. Alors, si vous voulez un peu d'inspiration et d'optimisme made in France, et je crois qu'on en a peut-être pas mal besoin en ce moment, je vous propose d'aller vous abonner au podcast Gardez le cap. Bye-bye, mythique. Sous-titrage ST' 501